Retournez-vous. Une fois en face de la sculpture, empruntez le chemin à votre droite. Suivez-moi. 50 mètres plus loin sur ce chemin, vous allez voir un escalier de bois à droite, un peu en retrait. Descendez l'escalier et poursuivez votre route toujours vers l'ouest, en direction du pont de la Concorde. Si vous passez tout droit, vous pouvez prendre l'escalier suivant. On va longer la rive de l'île Saint-Élème. On va s'arrêter plus loin, à environ 200 mètres d'ici, juste sous le pont de la Concorde. Le choix d'un site pour Expo 67 n'a pas été facile. En 1963, le maire Jean Drapeau, le premier ministre du Québec et le premier ministre du Canada, s'arrêtent finalement sur les îles du Saint-Laurent. Un choix plutôt surprenant. Parce que pour qu'un tel événement prenne place au milieu du fleuve, il faut créer le site de toutes pièces, ce qui exige des travaux de remblayage titanesques. Mais l'avantage est tout aussi énorme. On évite de cette façon toute expropriation. En plus, le fleuve, ici, c'est un symbole fort. Avant Expo, il y a juste quelques petites îles, l'île Ronde et l'île Verte, et une plus grande, l'île Saint-Élème. L'île Notre-Dame, elle, n'existe pas encore. On y trouve seulement l'île Moffat, quelques îlots et des hauts fonds. En fait, le site est bâti sur de la roche recyclée, provenant du remblay des chantiers du métro, mais aussi des résidus de la voie maritime, du dragage et du creusage de sections du fleuve. Autre aménagement pour accueillir l'expo, la jetée Méquay est prolongée pour devenir la cité du Havre. Il faut savoir que la jetée est d'abord construite à la fin du 19e siècle, pour protéger la ville contre les inondations printanières. L'île Saint-Élème originale n'a pas été touchée. L'expo avait donné l'engagement formel, mais elle est allongée à ses deux extrémités. La jetée Méquay a été élargie, elle est devenue la cité du Havre, et l'île Notre-Dame a été construite. 24 millions de tonnes de rocs, dont une grande partie est venue des entrailles de Montréal par la construction du métro qui ont formé ces îles-là. Le plus grand lac d'Expo 67 est probablement les îles elles-mêmes. C'est une œuvre d'ingénierie exceptionnelle. La construction des îles et de la cité du Havre sur le fleuve est une entreprise titanisque, avec le remblai des îles Saint-Hélène, de l'île Rhôme, de l'île aux fraises, et des hauts fonds de l'ancienne île Moffat. Le travail a été effectué en 11 mois, c'est un temps record. La construction du site d'Expo 67, ça montre vraiment le savoir-faire québécois, et c'est encore une source de fierté. Le site est encore chargé d'une immense valeur symbolique. On s'approche du pont de la Concorde, un autre exemple d'œuvre de génie civil très audacieuse. Remarquez sa simplicité, son profil est lancé. Le pont de la Concorde fait 700 mètres de long et 30 mètres de large. Il relie l'Expo à la cité du Havre, là où le fleuve est le plus étroit. En plus d'être fonctionnel, il offre aux piétons une piste de promenade, des points de vue et des stations de repos. Je vous attends sous le pont. C'est parti. Regardez en direction du fleuve. En étant sous le pont, on peut voir son immense poutre caisson, de forme trapézoïdale. Le pont, c'est essentiellement ça, une immense poutre maîtresse en acier, sur laquelle vient s'intégrer la plateforme supérieure. C'est une construction qu'on appelle orthotropique. Sa structure lui donne une grande légèreté et de plus longues portées. La forme du pont a été choisie en fonction du climat. Étant donné l'abondance des glaces en hiver et la vitesse du courant à cet endroit, on n'aurait pas pu construire un pont en béton, plus lourd, qui exige davantage de piliers. À l'époque, le pont de la Concorde est le plus long pont du genre au monde. On continue notre marche. Je vous donne rendez-vous à la pointe de l'île Saint-Hélène. Depuis toujours, le fleuve Saint-Laurent est la raison d'être de Montréal. Il est la voie d'entrée des premiers arrivants, il est la route commerciale et le lien entre Montréal et le reste du monde. Au moment de la préparation de l'Expo, le fleuve joue aussi un rôle dans le tracé de la forme des îles. L'historien de l'architecture, Réjean Legault, nous explique comment. La forme des îles de l'Expo n'est pas totalement arbitraire. Après avoir pris la décision de construire des îles au milieu du fleuve, il avait été nécessaire de faire des études pour évaluer les effets de ces futures îles sur la formation des embarques. Les ingénieurs hydrauliques ont observé l'empilement des glaces autour de l'île Saint-Hélène pendant l'hiver. Ce sont les vues aériennes de ces îles de glace qui leur ont permis de définir le contour approximatif que devaient avoir les nouvelles îles. Le dessin définitif du pourtour a probablement été déterminé par les architectes ou les ingénieurs de l'Expo, mais il est certain que les études hydrauliques ont joué un rôle majeur dans la définition de la forme des nouvelles îles. C'est parti ! On arrive. Une fois à la pointe, je vous attends près de la rose des vents. Regardez bien au sol pour la trouver. C'est parti !